Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 février 2020. Je reprends ma série sur la spiritualité en vous proposant quatre documentaires, trois desquels sont tirés de la chaîne YouTube Tistria, que je mets en lien dans la description, et un est un documentaire qui a été diffusé sur une chaîne de télévision, alors je ne sais pas si c'est Arte ou une autre chaîne, et je vais vous donner les titres de ces différents documentaires. Alors, le documentaire qui a été diffusé sur une chaîne de télévision s'appelle Et si la mort n'existait pas, et il date de 2018. Les trois documentaires qui proviennent de la chaîne Tistria sont En conscience, qui date de 2016, Le voyage astral, qui date aussi de 2016, et L'intelligence de l'univers, qui est un entretien avec Nassim Haramein, ce scientifique dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Cet entretien-là date de 2019. Voilà. Je vous propose ces documentaires-là, parce que d'une part, ils sont bien faits, d'autre part, ils sont abordés sous un angle scientifique. Il y a des interviews de scientifiques qui étudient ces domaines de mort imminente, de sortie hors du corps, et dans le cadre de Nassim Haramein, qui, au travers de ses études scientifiques, de son travail scientifique, arrive à faire le lien entre spiritualité et science. Je vous propose ces documentaires, parce qu'ils sont bien faits, ils sont en français, alors que la plupart sont en anglais, mais ceux-là sont en français, et ils sont intéressants pour comprendre quelle est ma spiritualité. Sur la base de ces documentaires, je vais pouvoir, par la suite, vous expliquer quelle est ma spiritualité. Celle-ci repose sur le fait principal que nous sommes avant tout des esprits, et pas seulement des corps physiques. Notre corps physique n'est qu'un véhicule qui s'use avec le temps, et qu'on finit par quitter au moment de la mort, alors que l'esprit continue à vivre, voire peut-être se réincarne, en tout cas, continue son chemin. Donc voilà, simplement, cette vidéo pour vous présenter ces quatre documentaires que je vous conseille vivement de visionner, qui devraient, je l'espère en tout cas, ouvrir, si ce n'est pas déjà le cas, votre curiosité et votre esprit sur ces différents phénomènes, mais pas dans un aspect sensationnaliste, mais plutôt scientifique, raisonnable, et je pense que ces sujets-là, qui sont évidemment toujours considérés comme paranormaux, devraient être abordés de la façon la plus raisonnable, la plus froide, la plus scientifique possible, scientifique au véritable sens du terme, c'est-à-dire pas du style « je n'y crois pas, donc je classe ça dans l'irrationnel et je ne m'y intéresse pas », mais simplement « je ne sais pas, donc j'étudie et je vois ce que je trouve ». Voilà, je pense que c'est la bonne démarche pour aborder ces thèmes-là. Évitez le sensationnalisme, comme on le voit trop souvent à la télévision, mais plutôt essayez d'aborder ces questions de façon détachée. Je vous recommande le visionnage de ces quatre reportages qui vont me permettre par la suite de développer les bases de ma spiritualité. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je termine par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la spiritualité ! Trois desquels sont tirés de la chaîne Tistria, pardon, je n'y arrive pas, Tistria, T-I-S-T-R-I-A, putain ! Et un est un documentaire qui a été diffusé, il me semble-t-il, il me semble-t-il, il me semble-t-il ! Tifr ! Tifr ! Tifr !